bonjour à toutes et à tous bienvenue sous la canopée ici monsieur green aujourd'hui nous partons au sud de l'inde chez le peuple nayaq grâce à l'anthropologue israélienne nourrit bird david son étude lui a permis de renouveler l'appellation des sociétés égalitaires de chasseurs cueilleurs observés dans le monde pour une meilleure interprétation de leur cosmologie plutôt que de comprendre le terme égalité tel que nous l'entendons c'est à dire qui s'oppose à la hiérarchie l'anthropologue utilise l'analogie informatique en les nommant société père à père ou peer to peer en anglais pour mieux comprendre pénétrons la forêt indienne pour nous approcher des nayaq lorsque caliani jeune autochtone nayaq de 20 ans a donné naissance à son fils aîné un message a été envoyé aux parents qui vivaient dans les hameaux à proximité c'est à dire de deux à cinq heures de marche des familles entières sont arrivés se sont installés autour de la hutte de caliani qui elle était accompagnée de sa mère et de sa tante l'accouchement a duré plus de six heures autour on s'affairait à bavarder à mâcher des feuilles de bétel à partager de la nourriture les enfants joués une fois la nouvelle de la naissance annoncée tous repartir chez eux car cette naissance n'est pas l'apport d'un nouvel individu mais un nouveau parent pour chaque nayaq vivant dans les environs ainsi la parenté renvoie plutôt à une compétence qu'à un état les nayaq sont une communauté hétérogène qui subsiste dans sa connectivité à travers l'exercice des compétences de parenté c'est un travail continu de connexion non classifié ou catégorisé il suffit de volonté et de la capacité de se connecter de partager les mêmes attentes et désir de vivre dans le respect mutuel nous pouvons aussi remarquer cette attitude chez les naïaq dans la mort le corps est jeté avec désinvolture mais s'en suivent des rituels pour permettre aux défunts de passer du lien de parenté avec les vivants au lien de parenté avec les parents ancestraux pour cela ils creusent un trou le remplissent d'eau et y versent des huiles lorsque les perles d'huile se réunissent pour ne former qu'une tâche c'est que la fusion a eu lieu et que le défunt a rejoint la parenté ancestrale l'enfant né de caliani lui passera de parent en parent et dont vivra dans différentes familles ne sachant d'ailleurs pas ses réels liens de parenté les ancêtres ne sont pas oubliés car ils ne sont pas connus au départ comme l'affirme peter go anthropologue anglais adolescent ou célibataire ils partent vivre dans d'autres hameaux cultivant et enrichissant le lien de parenté c'est généralement là qu'ils y rencontrent leurs futurs partenaires le travail de parenté c'est vivre avec partager la nourriture être attentif aux autres et solliciter leur attention participer au cycle de la vie de subsistance et des tâches domestiques les nayaques ont une proximité tactile qui dépasse les normes européennes nous parlons de réseau de parenté peau à peau la alloparentalité l'effet que les enfants soient gardés par de multiples parents est pratiquée chez les nayaques et est un phénomène théorisé comme essentiel pour l'évolution humaine ils sont donc comme l'exprime l'anthropologue marshall salines des êtres mutuels qui se constituent mutuellement un autre point essentiel de la parentalité nayaque est lié à l'animisme effectivement les non humains ou autres entités comme les collines rivières esprit divinité font partie de la parentalité et respecte les mêmes règles dans les récits on entend l'histoire d'une bufflone qui a élevé une jeune humaine essayant de combler ses envies d'humaine pour cela elle alla voler au village ce dont elle avait besoin de même un ours épousa une humaine qui souhaitait de nombreuses choses comme la bufflone il alla les voler la reconnaissance et l'acceptation des différences font partie intégrante de la compétence de parenté un bébé animal trouvé abandonné est adopté et allaité par les nayaques il possède une grande empathie envers les animaux même les plus menaçant pour rassembler humain et non humain il existe une cérémonie qui dure deux jours et une nuit qui prend place à tour de rôle dans les différents amours et qui invite tout le monde l'anthropologue les appelle les grandes visites animistes où les êtres invisibles viennent visiter les vivants appelés sonne tas les nôtres nos parents ces êtres ne sont pas identifiés cela peut être une montagne un éléphant un arbre un ancien décédé un voisin une divinité locale cette réunion permet de perpétuer la communauté locale et hétérogène de parenté de l'extérieur la scène nous semblerait étrange de voir des personnes parler dans le vide pourtant lors de ces conversations on rit on se taquine avec l'entité invisible les non humains sont puissants et punissent le mauvais comportement des humains lorsqu'ils désobéissent aux règles le bata et le prolongement du mécontentement des non humains qui apporte le désastre et la maladie aussi c'est l'occasion de réparer de s'excuser car les humains répondent aux entités qu'ils ont peu de bouddhi bouddhi terme complexe désignant les compétences sociales la sensibilité et l'intelligence requise pour bien vivre avec les parents et donc devenir parents ainsi les bata sont des ruptures dans la relationnalité humaine avec le non humain la santa chez les nayaques et la multiplicité d'êtres différents reliés entre eux par le travail de parenté finalement ces grandes visites animistes sont des plateformes locales de connectivité la cosmologie nayaque regroupe une grande diversité de non humain puissant comme faible grand et petit adoptés comme les bébés animaux ou encore avec ceux avec qui les humains exigent respect et considération comme le serpent il ya également les esprits invisibles qui sème les tourments même si ces derniers sont puissants il ne constitue pas le sommet d'une hiérarchie puisqu'ils sont liés aux humains par la même morale chez les nayaques l'individu n'est pas un élément constitutif de la société l'être singulier est un parent au lien multiple qui vit avec et parmi des parents qui a acquis le bouddhi et qui devient lui-même parent l'appartenance ne dépend pas de ce que l'on est mais de la façon dont on se comporte avec les autres pour élargir la connectivité les nayaques font des voyages à pieds mais également chamanique permettant de se projeter à l'extérieur de leur amour c'est donc bien une connexion pire tout pire qui relie les nayaques à l'ensemble des vivants et non vivants comme un réseau de nœuds paire autonomes qui n'ont pas besoin d'être égaux ce qui compte uniquement c'est la connexion ainsi ce qui caractérise les rapports sociaux chez les nayaques et le lien et comment je participe à la construction de l'autre et ainsi à la construction de la société par mes relations avec lui ils n'ont pas de biens matériels et ainsi n'échangent que des liens leur permettant par une éthique bienfaisante de perpétuer la paix au sein de leur communauté lorsque l'anthropologue nourrit bird david est arrivé dans le hameau elle a aussitôt été intégré dans ses liens de parenté personne n'est étranger chez les nayaques s'il applique le travail de parenté nos sociétés contemporaines diffère par le combo travail consommation structure de nos vies qui nous lie à une seule tâche spécifique dans un but spécifique d'appropriation personnelle la consommation axe nos désirs sur la propriété et non sur la pratique du lien travail non palpable comme compétence absolue cet enfermement individualiste est issu d'une représentation occidentale du monde doublé d'une rupture avec la nature finalement nous naviguons seuls puisque nous sommes tous enfermés dans nos propriétés à guetter quiconque passerait la tête au dessus de notre murette nous ne sommes pas dans un travail de parenté humaine et non humaine comme chez les nayaques mais dans la construction d'une tour d'ivoire dans laquelle nous nous réfugions en préférant nier les autres qui sont pourtant du même monde en france la loi immigration a été promulguée elle propose un verrouillage d'accès aux pays pour les immigrés mettant dès lors des personnes dans des situations intenables elle est également un rappel politique au nationalisme dans lequel les états se muent en période de crise multifactorielle c'est à dire un rétrécissement du champ de la parenté à la famille et aux proches réunis au sein d'une même identité nationale qu'il faut protéger mais protéger de quoi de migrants pris dans la tourmente internationale du réchauffement climatique de la guerre de la famine d'inondations dont les responsables sont les dirigeants du monde l'appauvrissement de nos niveaux de vie ne nous donne pas le droit de pointer le mauvais bouc émissaire pour atténuer les tensions dans notre société comme une crise mémétique maintes fois répétée je vous renvoie d'ailleurs aux chroniques dédiées aux strates de notre individualité seul notre comportement individualiste nous permet de l'hypocrisie d'affirmer que les migrants sont la cause de nos mots pendant ce temps dans les hautes sphères où l'économie réelle est aspirée par la finance et autres milliardaires amplement aider des gouvernants on rit de voir les peuples se diviser alors qu'ils achèvent les derniers transferts de capitaux vers leur compte en détruisant définitivement le système public fondement même de la vie en société tout en augmentant la dématérialisation et la surveillance numérique de masse sommes nous prêts pour le monde qui nous propose et vendent tous les jours dans les médias telle est la question il est pourtant encore temps comme les indiens de cultiver son bouddhi d'avoir les compétences sociales la sensibilité l'intelligence requise pour bien vivre avec toute la communauté humaine et non humaine si une chose doit définir l'humanité c'est bien cela c'est tout pour aujourd'hui excellente semaine à toutes et à tous c'était monsieur green comment c'était oui green comment oh super green Green, green, green! Green, green, green!